Bonjour, c'est Alpha Omar Diallo. Je suis le coordinateur technique départementale des constructions scolaires. Donc, une branche déconcentrée de la direction des constructions scolaires. Donc, je suis venu ici sur l'instruction de l'IEF. Donc, je représente non seulement l'IEF, mais aussi je représente la direction scolaire, le directeur des constructions scolaires. Alors, nous sommes là dans le cadre toujours du programme de résorption des abris provisoires. Parce que, si vous n'êtes pas sans savoir qu'auparavant, on parlait de programme zéro abri provisoire. Mais, par la suite, on s'est rendu compte qu'on ne peut pas parler de zéro abri provisoire. Parce qu'au fur et à mesure qu'on voit que les élèves augmentent d'année en année. Maintenant, c'est par la suite qu'on s'est dit qu'au lieu de parler de zéro abri provisoire, on va parler plutôt du programme de remplacement des abris provisoires. Et, ça c'est une très bonne chose. L'État ne peut pas tout faire, en quelque sorte. Mais, s'il y a des partenaires qui peuvent aider, donc là c'est une très 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 bonne chose. Vous savez qu'avec l'État, il y a ce qu'on appelle toujours, dans le cadre du programme, de renforcement des abris provisoires, de résorption autant pour moi des abris provisoires. Il y a des lots qui sont là. Il y a déjà le lot 1 qui est en marche depuis 3-4 ans maintenant, mais qui n'est pas encore épuisé au niveau de Goudéry. Il y a le lot 3 aussi qui va démarrer incessamment. D'ailleurs, l'entreprise qui a gagné le marché a déjà reçu sa notification et son OS. Le gouverneur de la région aussi, il est déjà informé, il a reçu la lettre d'information. Donc, vraiment, je veux dire tout simplement que l'État est là, l'État toujours, mais des moins. Mais l'État aussi participe tout simplement à cette résorption des abris provisoires. Mais quand même, il faut qu'il y ait des partenaires, parce que l'État ne peut pas tout faire. Il faut qu'il y ait des partenaires. Et ces partenaires-là, c'est vous, moi et tout le monde. Et maintenant, si ces partenaires-là sont là aussi pour, en tout cas, aider, il faut que, comme je le disais tantôt à mon ami-là, il faut que vraiment, quand un partenaire vient pour aider, quand un partenaire vient pour aider, et il veut construire des salles de classe ou bien des blocs d'hygiène ou bien des murs de clôture, et une entreprise gagne un marché, il faudrait que vraiment cette entreprise-là aussi puisse respecter les normes. Parce qu'auparavant, on voyait, si vous allez dans certaines régions, ou bien même à Goudéry, ici, dans le département, vous voyez des partenaires qui aident, mais parfois, l'entreprise, l'exécution, elle est un peu mal faite. Maintenant, pour pallier à ça aussi, il y a des bras techniques qui sont là. Moi, je suis là depuis sept mois. Depuis sept mois, c'est juste pour pallier à ça, pour au moins aider, assister les entreprises, pour qu'au moins que les normes soient respectées. Donc voilà, et dire encore une fois de plus, merci au nom de l'IEF, parce qu'il me l'a dit en venant, il m'a dit qu'il faut leur dire merci, merci encore une fois de plus, et que d'autres partenaires encore puissent venir, pour qu'au moins, on ne puisse plus parler d'abri provisoire dans le département de Goudéry. Donc, je disais aussi en venant que, toujours dans le cadre du programme de remplacement des abris provisoires, il y a le collège, on voit qu'ici, il n'y a pas de mur de clôture, il n'y a que deux salles de classe. Heureusement, il y aura deux salles de classe, mais dans le lot 3, il était prévu là-bas, deux salles de classe pour le collège de Coussant. Et il n'était pas prévu un mur de clôture, mais en discutant avec l'IEF, parce qu'il y avait un mur de clôture qui était prévu au collège de Diankema, j'ai discuté avec l'IEF, comme il y a des ans un mur de clôture là-bas, donc pourquoi pas ne pas délocaliser. Bon, comme je ne connaissais pas trop la zone, j'ai échangé avec le planificateur, il m'a dit, bon, on peut l'amener à Coussant, c'est par la suite, c'est même moi-même qui ai fait cette délocalisation, et j'ai proposé ça à l'IEF, on a envoyé ça au niveau de la direction, la direction a validé, donc désormais le collège va bénéficier d'un mur de clôture et de deux autres salles de classe. Donc voilà, en quelque sorte, le qu'il a. Merci. Je suis responsable de construction au niveau du département de Goudiri, des constructions scolaires attendent pour moi dans le département. Je suis implanté deux salles de classe dans un rapport avec des partenaires, IEF et Minumen. Je suis venu pour représenter l'IEF, mais je suis aussi représenté le directeur des constructions scolaires au Dakar. donc je suis implanté et c'est pour dire aussi que je suis implanté les deux salles de classe après l'implantation, à chaque fois je suis arrête sur les travaux-là parce que souvent, les partenaires d'unité, je suis très bien, je suis très bien, parce que souvent, il y a une entreprise qui va gagner le marché, mais l'exécution, il y a un autre, il y a un autre, mais il y a un gars qui va faire pour qu'il y ait un autre, pour qu'au moins, l'entreprise va gagner le marché pour qu'il y ait de respecter les normes, pour qu'il y ait de respecter les normes. Et, il y a aussi, le collège, le collège, il y a de bénéficier des murs de clôture et il y a de bénéficier encore de deux autres salles de classe, ce qui fera un total de huit salles de classe. Donc, voilà, c'est ce que nous avons mis en place. Et, il y a deux salles de classe, effectivement, mais il y a un état qui va être de fof. Il faut que, au moins, que les populations apportent leur touche, parce qu'il y a un état qui va être de fof. Ça, il y a un état qui va être de fof. Les élèves augmentent. Donc, on doit être toujours, toujours, l'état va construire, l'état va construire. Mais quand même, il faut qu'il y ait au moins un partenaire qui va apporter leur touche. Maintenant, si ils apportent leur touche, par exemple, si vous prenez, c'est le cas de Goudiri. Les partenaires qui sont là, ils vont émigrer, si ils apportent leur touche, ça y est, par exemple, dans la région de Tiesse ou bien dans la région de Luga. La même chose aussi, donc, Django, Django, un hall de Tado, le problème d'un abri provisoire, si vous montez, ils vont émigrer, ils vont émigrer. Il faut émigrer. Mais quand même, j'ai eu le temps, ils vont émigrer, ils vont émigrer. Ils vont émigrer, ils vont émigrer. Non, ils vont émigrer. Si tu as la possibilité, tu vas gagner, tu vas gagner, moi aussi, mais tu vas gagner. C'est vraiment un peu de mal à l'aise. C'est vraiment un peu de mal à l'aise. Parce que je n'ai pas de mal à l'aise. C'est vraiment un peu de mal à l'aise. C'est vraiment un peu de mal à l'aise.